Je voulais revenir peut-être sur le moment de la diffusion de la vidéo. Et évidemment, quand on regarde cette vidéo, et disons les réactions qu'ont suscité cette vidéo nous montrent que cette vidéo ne nous apprend rien. C'est très étonnant, le journaliste qu'on a vu dans cette vidéo de cette interview avec Dupond-Moretti, le langage qu'il employe, on voit dans la vidéo qu'il n'y a pas d'intention. Je me demande bien comment à partir d'une vidéo sans son, on peut juger de l'intention de quelqu'un. La même chose dans les rapports. Comment est-ce qu'à partir d'un rapport chirurgical, on peut juger d'une intention ou des règles de l'art ? Je me demande bien comment on peut juger de ça à partir de tels éléments. Le fait que certaines réactions nous aient dit qu'il n'y avait dans cette vidéo rien à voir de particulier, et le fait que nous autres, autour de cette table, je pense, quand nous voyons cette vidéo, nous voyons une abjection, ne doit pas non plus nous étonner. Le fait qu'un jeune noir soit rudoyé par une bande de bruts, par une bande de gangsters, que sont ces policiers, ne devrait pas nous étonner. Mais d'autres personnes, effectivement, quand elles voient cette vidéo, elles considèrent que ce sont les règles de l'art. Pourquoi ? Eh bien, je pense qu'on peut le dire avec une petite phrase peut-être amusante, mais qui nous vient du groupe de rap PNL. Ils ont les photos avant les souvenirs, nous on a les souvenirs, puis les photos. C'est-à-dire que nous, on sait ce qu'il y a en amont de ce moment-là. On sait que c'est une vie passée à traverser des checkpoints qui sont installés par ces policiers. On sait que c'est une vie de palpation. On sait que c'est une vie entière marquée par une série de harcèlements, une série de violences de ce genre. Et donc, quand on voit ça, on voit une violence de plus. Eux, quand ils voient ça, ils voient une manière normale d'appréhender un type qui rentre chez lui et qu'il est absolument logique de faire subir une série de vexations, une série de brutalités, puis une série de violences dans toute une gradation. C'est absolument logique que ça va de soi, que ces personnes-là, si elles marchent à ces endroits, de cette manière, il est absolument normal qu'elles vivent dans la peur. Et surtout, il est normal que la violence s'intensifie à partir du simple fait qu'elles résistent un petit peu à ce qui leur arrive. Mais comment ne pas résister ? Comment ne pas réagir quand on est ainsi traité ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Est-ce qu'il faudrait se laisser massacrer ? Est-ce qu'il faudrait se laisser démolir à coup de matraque ? Quelle est la situation, quelle est la réaction que ces jeunes, corporellement, dans leur incarnation, devraient adopter pour ne pas être violentés, pour ne pas être violés ? Quelle est la bonne manière d'agir dans ces situations-là ? Qu'est-ce qu'on attend d'eux ? On attend simplement d'eux qui disparaissent, on attend d'eux qui entrent sous terre, on attend d'eux qui se laissent assassiner ? C'est ça qu'on attend d'eux ? C'est ça que je me demande quand ces gens voient cette vidéo, quand cette fachosphère ou quand ces pseudo-journalistes regardent cette vidéo et qu'ils se disent « Mais il n'y a là que du très normal. » Qu'est-ce qu'ils attendent de nous ? Qu'est-ce qu'ils attendent des Noirs ? Qu'est-ce qu'ils attendent des Arabes ? Ils attendent qu'ils se mettent une balle dans la tête, qu'ils se suicident devant eux pour qu'ils cessent de les gêner, pour qu'ils cessent de polluer leur espace visuel ou leur espace vital ? C'est ça qu'ils attendent ? Je vous pose la question.